Les boutiques Poche, Apony et Isney vous présentent votre émission telle qu'elle. Et à partir de cet épisode-là, je suis devenue une petite fille triste pendant très longtemps. Un sujet pour lequel tu te bats aujourd'hui. Exactement. Qui est le viol sur mineur. C'est ça. Dans le livre, je parle de trois viols. Il y en a peut-être eu d'autres, mais mon cerveau ne sait plus. Entre confidence et écoute bienveillante, nos invités viennent telles qu'elles sont. Ici, on enlève ses chaussures et on ose se dévoiler. En toute intimité. Bienvenue chez Telle-Quelle. Elle ose parler pour se libérer et sensibiliser le plus grand nombre au viol sur mineur. Rosemonde Pierre-Louis nous livre un témoignage bouleversant. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue chez Telle-Quelle. Bonsoir, Rosemonde Pierre-Louis. Comment vas-tu ? Écoute, je suis fatiguée, mais je viens. Merci d'avoir accepté mon invitation et d'avoir fait tout ce chemin pour venir jusqu'à moi afin qu'on puisse échanger ensemble. Tu es bien installée ? Parfaitement. Confortablement ? Je suis trop bien chez toi. Alors, est-ce que je peux t'appeler Rose ? Oui, allez, go. Pendant l'émission ? Allez, on fait ça. Rose, tu es d'origine haïtienne, tu es maman de deux petites filles. Tu as fondé ta propre agence de com, La Classe, en 2016. Ce n'est pas de la com. Tout à fait. Tu es également prof de marketing d'influence à l'EFAP, à Paris. C'est une grande école des nouveaux métiers de la communication. C'est ça. Et tu es également écrivaine. Apparemment. Quelques temps, voilà. Et on va en parler. Tu as donc publié ton premier ouvrage autobiographique. C'est cela. Qui s'intitule « Je ne suis pas ta mère ». À travers cet ouvrage, je suis à bord des sujets assez doluraux, notamment un dont tu as été victime. Et un sujet pour lequel tu te bats aujourd'hui. Exactement. Qui est le viol sur mineur. C'est ça. Avant d'en parler et de faire un peu plus connaissance et de parler un peu de ton histoire, on a pour habitude dans cette émission de découvrir un peu plus nos invités par rapport à la découverte de l'objet mystère. OK. Et je crois qu'il y en a un qui se cache derrière toi. Franchement, j'aurais pu en prendre plein. C'est vrai. Là, j'étais obligée. Il a fallu faire un choix. De venir avec celui-ci. Tadam ! L'ouvrage dont je viens de parler. C'est ça. Exactement. Donc, c'est le premier. Il y en aura plein d'autres. Et je suis contente parce que tu l'as eu. Donc, j'ai pas envie de faire les questions. Non, ne les fais pas, justement. Donc, du coup, on ne va pas dévoiler trop de choses tout de suite. OK. Puisque justement, tout au long de notre échange, mais effectivement, c'est ce magnifique bouquin que tu peux poser ici. Ça marche. Que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire. Je suis passée par toutes les émotions. Il est vraiment exceptionnel et d'utilité publique. Merci. On le verra dans quelques instants. Merci. Alors, tu es née en Haïti et dans ton monde, il n'y avait que des femmes. Dans ton livre, tu les qualifies d'indentables, de lionnes, de téméraires. Mais aussi, tu précises qu'elles sont toujours fâchées et toujours tristes, sauf une. Est-ce que tu peux nous parler de ces femmes qui t'ont élevée, avec lesquelles tu as grandi ? Oui, bien sûr. Elles sont absolument incroyables parce qu'au final, c'est vrai que moi, le patriarcat, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. C'est peut-être pour ça que j'ai ce caractère-là. Et en fait, j'ai été élevée par mon arrière-grand-mère, ma grand-mère, ma mère, ma tante. Et je pense que j'ai récupéré tous les caractères de toutes ces femmes. Alors, comme tu le disais, elles sont assez téméraires, résilientes. Elles ne se laissent pas faire. Elles arrivent à surmonter tous les obstacles. Et puis, elles sont vraiment, tu sais, comme on dit, elles ne lâchent rien. Et puis, parmi toutes ces femmes, il y en a une qui est assez épicurienne, qui aime la vie, qui se contrefiche des normes sociales. Et finalement, ça a fait la rose que je suis. Et la place des hommes dans ton enfance, dans son éducation, les hommes de la famille ? Honnêtement, je suis incapable de répondre à cette question parce que finalement, il n'y en avait pas. Ou alors, pour moi, les hommes ont été de passage. Et c'est vrai que dans mon livre, je ne donne pas une très bonne image de certains hommes. Cela étant dit, je ne suis pas du tout en train d'incriminer tous les hommes. Je dis juste que par malchance ou par chance, finalement, j'ai été élevée que par des femmes. Alors, tu viens de le dire, tu es arrivée en France à six ans. Ta mère a eu l'asile politique. Et dans le cadre de ce qu'on appelle le regroupement familial, tu es arrivée en France avec ta maman, ta tante, ta grand-mère et ton frère. Exactement, tout à fait. Alors, on imagine le choc des cultures. Tu arrives à Paris. Choc culturel. Oui, le fossé incroyable entre la vie que tu as eue en Haïti et là, quand tu arrives à Paris. Exactement. Mais en fait, tu sais, j'avais une vie assez incroyable en Haïti. Moi, je me souviens vraiment, c'était que des choses très, enfin, super. Sauf que c'est très différent. Très différent. Puis là, j'arrive dans un endroit où il fait froid. En plus, on arrive à Paris, dans le 18e arrondissement, à Goutte d'Or. C'est le mouroir à cette époque. Et surtout, on habite dans 15 mètres carrés. Et donc, je suis avec tout ce petit monde. Et tout le monde me dit, mais ce n'était pas la misère. Mais en fait, pour moi, je n'ai pas du tout ressenti. À six ans, tu ne l'as pas vécu comme ça. Absolument pas. C'était juste incroyable. J'étais entourée et surtout, surtout, le truc de dingue, c'est que je découvrais la télé. Tu sais, cette petite lucarne où je découvrais le monde parce qu'au final, je ne pouvais pas sortir. J'étais toute petite. Et surtout, je découvrais la télé et je découvrais le monde des Blancs. Et donc là, c'était juste quelque chose d'assez incroyable. Les publicités. Je me disais, mais alors, j'ai appris à lire, c'est vrai, en regardant. Et à parler français. Et à parler, à écrire, à lire, en regardant la télé. Et effectivement, je me souviens que je voyais tous ces Blancs qui mangeaient des yaourts. Je me suis dit, mais c'est juste incroyable. Les mecs qui mangent des yaourts, ils sont heureux. L'autre, il parle à sa montre. Sa voiture démarre. Non, mais c'était juste fou. Je me suis dit, waouh, j'aimerais trop être blanche. C'est incroyable en vie. J'étais dans un autre monde. Et au final, je suis plutôt contente d'avoir vécu tout ça. Ouais, mais... Tu t'as subjuguée par la télé, vraiment. Non, mais j'étais happée, quoi. C'est-à-dire que je voulais rentrer... Déjà, c'était incroyable parce que je me suis dit, mais comment est-ce possible ? Il y a quoi derrière ? Je me souviens, je regardais, je ne comprenais pas la technologie. Et quand j'ai vu qu'il y avait des histoires, je ne l'ai plus jamais lâché la télé. Alors, tu as été éditrice, alors tu as eu plusieurs vies, mais bon. Tu as été éditrice à 24 ans, donc tu avais lancé un magazine Lifestyle. C'est ça. Je l'ai dit, tu as monté ta propre agence de com', ce n'est pas de la com'. Tu vis aujourd'hui vraiment dans un univers, j'ai presque envie de dire, de se tracer paillettes. Tu es invitée dans les lieux les plus chics, les soirées les plus mondaines, enfin vraiment. Quand on regarde un peu le grand écart que c'est aujourd'hui, on se dit, en fait, le plafond de verre, toi, tu l'as complètement explosé. Et comment tu as fait pour passer entre les gouttes du déterminisme social, justement ? Parce qu'on se dit que c'est assez incroyable. Elle a appris à parler français en regardant la télé à partir de 6 ans. Et aujourd'hui, elle est dans les hot sphères, dans les soirées mondaines. Elle est invitée partout, dans les lieux les plus chics. Elle a une super agence avec les clients qui vont bien, comme on dit, plutôt dans le milieu du luxe d'ailleurs. Est-ce que déjà, tu te rends compte, je veux dire, de cette évolution incroyable ? En fait, c'est vrai que lorsque tu me le dis, je me dis, oui, 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 ça peut paraître assez fou, mais pour moi, non, c'est naturel. Comme je te disais, comme j'ai été élevée par des femmes qui ont toujours su ce qu'elles voulaient, donc moi, j'ai toujours su que j'allais avoir un destin incroyable. J'ai toujours su que j'irais très, très loin. Et d'ailleurs, je veux encore aller plus loin. Et comment j'ai fait ? Je ne sais pas, je pense que j'ai vécu tellement de choses difficiles dans ma vie que je ne pouvais qu'avancer, en fait. Et après, je pense qu'il y a aussi le caractère, mais j'ai eu aussi des bonnes faits. Donc je suis tombée notamment sur des profs assez incroyables qui ne laissaient vraiment personne de côté et qui m'ont donné envie d'aller beaucoup plus loin. Après, j'avais aussi la volonté de m'échapper de la misère par les livres. Donc je lisais tout, 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 mais tout ce que je pouvais lire. Et je pense que ça a mûri, ça m'a donné l'envie et la curiosité d'aller voir ailleurs. Alors j'aimerais qu'on revienne sur ton enfance en Haïti, qui a été pour toi une belle période où tu as été entourée, tu le disais, de femmes extraordinaires. Mais malheureusement, à côté de ça, il va y avoir aussi, notamment, une expérience assez traumatisante, et ce dès l'âge de 5 ans. Est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé ? Non mais Karline, on était bien là. C'est vrai qu'on était bien, mais on va mettre les pieds dans le vif du sujet. Oui, c'est vrai qu'Haïti, c'était une période très heureuse. Les médecins disent qu'en général, on ne se souvient pas de... On a très peu de souvenirs de notre enfance avant 5 ans, 4-5 ans, voire 6 ans. Moi c'est assez incroyable, je me rappelle exactement de ce qui s'est passé un jour quand j'étais chez ma grand-mère. En fait, tu sais, en Haïti, les portes sont toujours ouvertes, on n'appelle pas pour prendre rendez-vous, pour venir voir les gens. Ça c'est parce qu'on est... On est hyper accueillants. Et donc, bref... On connaissait un peu aussi, avant Martinique, notamment aux Antilles. Exactement. Et donc, en fait, ma grand-mère était quelqu'un de très gentil, très sympa, qui aimait beaucoup accueillir les gens, et parlait beaucoup de Dieu, etc. Et il s'avère qu'un jour, il y a un monsieur qui est venu à la maison. De toute façon, c'est toujours dans notre entourage que ce genre de choses arrivent. Il y a un monsieur qui est venu à la maison. Je me souviens qu'il est de suite arrivé, et ça assis, on lui a donné à boire. Il m'a mis sur ses jambes. Et... C'est quelqu'un qui était connu de ta famille, de ta grand-mère ? Je pense, je pense. Voilà, parce qu'il rentre, qu'il peut passer voir ta grand-mère. Exactement, je pense, parce que je ne me souviens plus très bien qui était cette personne. Mais tout ça veut dire que pendant que ma grand-mère préparait à manger, j'étais assise sur les genoux de ce monsieur qui était très avenant et très sympa, et qui, au demeurant, m'a violée. Alors, je dis le terme violée parce que dès lors qu'il y a une pénétration, que ce soit avec les doigts, un objet, c'est un viol. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre et à le dire. C'est un viol, pour moi, parce qu'il a mis ses doigts dans mon vagin, dans mon sexe. Donc, je rappelle que j'avais 5 ans et cette chose, moi, je l'avais totalement oubliée. Donc, Haïti, c'est effectivement ma maladie. J'ai des sentiments assez ambivalents parce que, en fait, c'est le pays qui m'a inoculée cette rage et cette force d'avancer et de vivre. Mais c'est en même temps le pays qui m'a damnée. C'est-à-dire qu'à partir de cet épisode-là, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans ma vie. Et à partir de cet épisode-là, je suis devenue une petite fille triste pendant très longtemps. Et comme c'est quelque chose que tu avais, enfin, je pense que tu as volontairement un peu mis de côté, c'est vrai que si tu n'es pas conscient, je veux dire, tu ne pouvais pas forcément expliquer que tu étais triste par rapport à cet épisode traumatique. Et on le verra après, justement, malheureusement. Donc, on explique qu'à 6 ans, tu es arrivée en France. Et malheureusement, tu vas à nouveau être violée, puisqu'il faut dire les mots et le terme. Et pas qu'une fois. Dans le livre, je parle de trois viols. Il y en a peut-être eu d'autres, mais mon cerveau ne sait plus. Alors, tout à l'heure, tu disais, tu as peut-être oublié, c'est ce qu'on appelle des amnésies traumatiques. Oui. C'est une espèce de dissociation. C'est-à-dire que le cerveau, il est très bien fait. C'est-à-dire qu'il range ce genre de choses quelque part, parce que sinon, c'est tellement douloureux que tu ne peux pas vivre et tu ne peux pas avancer. Moi, j'avais tellement bien rangé ça que j'ai fait abstraction de tout ça. Mais au final, dans la réalité, dans les faits et gestes, ça se voit. En fait, la deuxième fois, j'avais six ans, j'étais sur le palier, j'allais aux toilettes. Et puis, encore une fois, il y a un jeune homme qui est venu à la maison, qui était invité ou pas, et qui a attendu que je sois sur le palier, sur les toilettes, pour rentrer et faire ce qu'il devait faire. Et en fait, on a été surpris. En fait, ma tante nous a interrompu ce que ce jeune homme était en train de me faire. Et au final, moi, je pensais qu'elle allait me défendre. J'étais vraiment contente. C'était un sentiment très étrange parce qu'en fait, j'avais honte et en même temps, j'avais l'impression que j'allais être sauvée. Il s'est passé une chose assez étrange, en fait, c'est que j'ai été qualifiée comme la fautive, en fait. Et à partir de ce moment-là, quand tu as six ans et tu te dis, mais c'est toi qu'on incrimine et c'est toi que l'on accuse d'avoir séduit un jeune homme qui est beaucoup plus âgé que toi. Donc, alors, c'est soit, c'est quelque chose que tu as en toi. Tu te persuades que c'est toi qui attire ça et puis tu perds totalement confiance dans les adultes. C'est-à-dire que tu te dis, mais de toute façon, si ça m'arrive, une prochaine fois, jamais je ne parlerai. C'est impossible de parler. Donc, tu intègres tout ça. Après, je te laisse imaginer comment tu fais pour vivre avec ce genre de choses quand ça t'est déjà arrivé une première fois. surtout par des personnes que tu admires. C'est ça. Et qui sont censés être plutôt des protecteurs, voire éventuellement des sauveurs. Et dans ton cas, ça ne va pas forcément être le cas. On imagine qu'à six ans, vivre ça à six ans et avoir cette réaction de l'entourage proche, on n'ose à peine imaginer. Et à 12 ans, tu vas vivre un autre viol, mais qui va être d'une extrême violence. Et qui est même, en lisant le livre, très difficile à lire, à supporter et à imaginer. Est-ce que, si tu en as le courage, tu peux nous expliquer ce qui s'est passé quand tu avais 12 ans ? Alors, écoute, j'ai fait un très gros travail sur moi, donc je t'ai pris de m'excuser si c'est un peu confiant. Mais voilà, j'avais 12 ans, j'étais seule à la maison, c'est encore quelqu'un dans notre entourage que l'on connaissait et qui faisait des travaux. Et je me suis retrouvée seule avec cette personne, et en fait, cette personne m'a violée. Ça a été, je ne vais pas dire ma première relation sexuelle, parce qu'il faut faire attention aux mots que l'on emploie. Parce que la grammaire des viols, d'incestes, de tout ça, etc., est faite pour donner l'impression qu'il y a consentement. Il n'y a pas eu de consentement, donc ce n'est pas ma première relation sexuelle. Cette personne m'a violée, j'avais 12 ans. Et je m'en souviens encore comme si c'était hier, je me souviens encore de son odeur, de tout. Et deux, trois jours après, j'ai eu mes règles pour la première fois. Et je me souviens que pendant très longtemps, je pensais que j'allais avoir un bébé qui allait sortir de mon ventre. Pendant deux, trois ans, je pensais que j'allais avoir un bébé qui allait sortir de mon ventre. C'est pour dire à quel point, à 12 ans, tu es encore un peu naïve, tu ne comprends pas vraiment les choses. Ce que j'aimerais comprendre, quel a été le déclic ? Pourquoi tu as accepté un jour d'en parler et d'écrire cet ouvrage ? Je n'arrivais pas à être heureuse. Au final, il y avait toujours quelque chose qui m'ont... J'ai toujours été triste, en fait. Je le dis au début du livre, c'est une espèce de spleen qui est là, en continu. En filigrane. Même lorsque je fais plein de choses, c'est comme si j'avais besoin de combler. Je ne sais pas, je n'arrivais pas à comprendre. En fait, rien ne pouvait combler ma soif. Je ne sais pas ce que je cherchais jusqu'au décès de ma mère. Et en fait, elle meurt. Je la prends de manière... Comme ça, c'est très soudain. Et là, en fait, mon monde s'écroule. Tout me revient. J'ai eu un déclic. Et en fait, tout ce que j'avais essayé de ranger plus ou moins bien, quelque part, tout est revenu. Et c'est mon médecin qui s'est aperçu que j'étais en train de faire une dépression. Et c'est lui qui m'a fait parler pour la première fois. Donc au final, il m'a sauvée. Je ne remercierai jamais assez. C'est lui qui m'a fait parler pour la première fois. Je n'en avais jamais parlé à personne. Et après, je me suis aperçue que pour me réapproprier mon histoire, il fallait que j'écris. Je ne comprends pas pourquoi il y a une prescription sur les viols sur enfants, sur mineurs. À savoir que la loi, elle a changé. Il n'y a pas longtemps, c'était 20 ans après la majorité. Maintenant, c'est passé de 30 ans après la majorité, après avoir été violée la majorité 30 ans. C'est bien, mais je ne vais pas donner de médaille parce que les gens font leur travail au gouvernement. Mais pour l'instant, il n'y a qu'une seule loi qui est imprescriptible dans la loi française. C'est les crimes commis contre l'humanité. Mais à mon sens, qu'est-ce qui peut le plus représenter l'humanité que l'enfant, que les enfants ? Ça devrait être imprescriptible. C'est-à-dire que les violeurs, ils ont 30 ans de survie. Ils peuvent espérer jusqu'à 30 ans après la majorité que ça s'arrête. Alors que quand on a été victime de viol, on est brisé à vie. On n'a pas de sourcils. Eux, ils ont des sourcils. Mais nous, on n'a pas de sourcils. Ce n'est pas logique. Aujourd'hui, tu veux faire changer la loi. Aujourd'hui, je veux faire changer la loi. Et je suis accompagnée de personnes solides, de personnes qui sont venues spontanément me voir pour échanger et discuter de tout cela. Donc, juridiquement, je suis solide. Politiquement, je suis solide. Après, émotionnellement, je ne dis pas que je le suis. Mais je pense que tout le monde serait d'accord avec moi pour dire oui, l'humanité, c'est les enfants. Et donc, ça devrait rentrer dans ce cadre-là. Oui. En tout cas, toi, tu as décidé de tout faire pour les protéger, ce qui n'a pas forcément été le cas quand tu étais toi-même plus petite. Je sais que ça n'a pas été évident d'aborder tout ça. Donc, merci beaucoup. Je sais que tu vas devoir le faire encore beaucoup pour sensibiliser et arriver au bout de ce projet qui est d'utilité publique et ce combat que tu mènes pour faire changer cette loi. Donc, sache que nous sommes à tes côtés et que je pense que de plus en plus de personnes le sauront et j'espère que tel quel, en tout cas au niveau de la Martinique, des Antilles, va aider à sensibiliser. On a, alors on change complètement d'univers, de registre, etc., puisque l'heure file et le timing file. On a un petit rituel de clôture d'émission. J'espère qu'il va permettre d'apporter un petit peu de bonheur, un petit peu de folie, un petit peu de joie, qu'on retrouve la rose épicurienne. OK, let's go. Qui, voilà, très, très souriante, etc. Always. Donc, je ne sais pas quelles questions tu vas piocher, par contre. Je suis sûre que tu as écrit la même question pour être sûre d'avoir... Franchement, j'ai voulu le faire, mais je me suis dit non, on ne le fait pas. Je peux même te faire poser une deuxième question, juste pour que tu vois que les questions sont différentes. Alors, c'est laquelle que tu as piochie ? Pour quel aspect de ta vie ressens-tu le plus de gratitude ? Mes enfants, vraiment. Victoire et Toscane, elles sont juste... C'est des petites filles assez incroyables. Vraiment, je les trouve très intelligentes. Je dis ça aussi parce que ce sont mes filles, bien sûr, mais surtout parce que j'ai une très belle relation avec elles, on rigole beaucoup, on a vraiment des vraies discussions. Elles n'ont pas leur langue dans leur poche. C'est comme leur maman, on dirait. Non, la dernière, elle est pire que moi. Elle nous fout la chocotte à la maison. Moi, je pense qu'elle sera de quatre choses. Et la première est très littéraire, elle lit beaucoup. Non, j'ai beaucoup de... Elles ont beaucoup de toi, alors c'est bien ça. Il y a un peu de leur pop. Oui, quand même, quand même. On ne l'exclut pas, c'est important. Rose, merci beaucoup. On arrive à la fin de l'émission. Merci, merci. Merci pour cet ouvrage. Merci pour tout ce que tu fais. Vraiment, je tenais absolument à te remercier parce qu'en fait, je me suis un petit peu imposée. Et tu as dit oui tout de suite. Et surtout, merci de me donner la possibilité de parler de ces sujets-là. Ce n'était pas très facile pour moi. Et tu as été adorable. Tu m'as mis à l'aise. Toute ton équipe m'a mis à l'aise. Donc, je remercie tout le monde. Merci mille fois. Merci à toi, Rose. Et à très bientôt. Merci à toi, Rose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada